bismillahirrahmanirrahim toujours dans le chapitre des protozoaires dans le module de parasitologie le cours d'aujourd'hui est intitulé les flagylées intestinaux et héros génitaux on a vu la fois passer les amibes intestinaux et extra-intestinaux maintenant une autre sous-espèce ou un autre genre ce sont les flagellées ils sont appelés les flagellées comme leur nom indique parce qu'ils ont des flagelles les amibes on a dit qu'ils ont les pseudopodes maintenant ces flagellées ont des flagelles qui lui permettent de se mobiliser donc toujours une introduction les flagellées sont des protozoaires pourvu à l'état végétatif comme on a dit d'un ou de plusieurs flagelles mobiles donc leur méthode de mobilisation ou de mouvement est dû grâce à des flagelles ils sont appelés les flagelles ces organismes unicélidaires flagellées peuvent infecter soit l'intestin grêle et les cavités héros génitales on parle de flagellées intestinaux et héros génitaux qui est le but de notre cours aujourd'hui ou bien ils vont être disséminés dans le sang et les tissus qui sont les flagellées sanguinoles et les tissus là on va les voir prochainement donc dans notre cours aujourd'hui on va détailler les flagellées intestinaux et héros génitaux on va détailler ces deux espèces commençons une classification le rembanchement comme on a dit ce sont des protozoaires on est toujours dans le domaine où la reine des protozoaires ils sont classés des flagellées parce qu'ils ont des flagelles et les deux fameux parasites ou les deux fameux agent pathogène c'est le ça reste à retenir c'est là vient le giardia intestinalis agent pathogène responsable de la giardiose maladie c'est la giardiose ça sont les flagellées intestinaux ou les flagellées héros génitaux ou le fameux c'est le trichomonas vaginalis responsable de trichomonas donc les flagellées sont responsables de deux majeures maladies ou pathologies la giardiose maladie due à la giardia intestinalis qui est un flagellée intestinal et la deuxième c'est le trichomonas qui est due au trichomonas vaginalis je répète aujourd'hui on va détailler deux pathologies la giardiose due à giardia intestinalis et la trichomonas qui est due à trichomonas vaginalis commençons en premier plan avec flagellées intestinaux ou bien la giardiose la giardiose c'est une parasitose digestive cosmopolite cosmopolite veut dire elle se trouve partout dans le monde elle est due bien sûr en giardia intestinalis qui parasite l'intestin grêle au contraire des amis l'intestin grêle de l'homme et de nombreux mammifères elles sont situées dans le dieu du nom et le juge non cette parasitose est liée aux périls fécales et elle est plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte donc on voit quelques ressemblances entre les flagellées intestinaux et les amis et il existe les différences en leur mode de mobilisation leur terrain et d'autres caractéristiques donc la giardiose c'est la maladie on va détailler dans ces diapos suivants commençons par l'épidémiologie de l'agent pathogène la morphologie du giardiose intestinalis il est représenté sous deux formes une forme végétative une forme mystique forme végétative et la forme infestante et la forme mystique et la forme résistance ou de contamination donc sa forme végétative représenté par schéma ici elle mesure entre 10 et 20 micromètres de diamètre avec une symétrie bilatérale parfaite donc la forme végétative a multiple flagelles a et a une forme symétrie bilatérale elle a deux gros noyaux deux corps parabazos en position médiane huit flagelles dirigées en arrière et deux entre eux formant un faux axostil donc la forme végétative du giardiose contient deux grands noyaux deux corps parabazos en position médiane huit flagelles dirigées en arrière entre ces deux parmi ces deux flagelles deux formes un faux axostil c'est la forme de multiplication bien sûr elle est très mobile elle contient huit flagelles donc elle est très mobile elle vit dans le diodénome et le début du gigénome c'est la forme infestante deuxièmement la forme kystique de taille entre 8 et 14 micromètres de diamètre elle a une forme ovale entourée d'une coque lisse mince et réfrigente donnant un aspect de double membrane le cuisson contient quatre noyaux leur cytoplasme est plus petit que son enveloppe et contient des débris flagellaires c'est la forme de résistance et de dissémination donc vous voyez et on peut dire quelques ressemblances entre les flagelliers intestinaux ou bien les giardioses et les amibias ça c'était les deux formes la forme végétative qui est la forme infestante et la forme kystique qui est la forme de contamination de résistance et de dissémination c'était quelques notions simples avant d'entrer au but du cours c'est la clinique maintenant les modes de contamination l'homme se contamine ça c'est nécessaire c'est important par voie orale vraiment par l'ingestion des kystes on a dit que les kystes sont la forme de contamination donc l'homme va être infecté ou bien contaminé avec la GRD intestinalis par voie orale en ingestant les kystes à partir de l'eau et des poissons et des poissons moins souvent par des aliments souillés et un contact fécooral direct ou par les mains sales donc le mode de contamination du GI diose ressemble aussi à les amibes c'est l'ingestion des kystes dans l'eau et des poissons et c'est une pathologie liée au contact fécooral direct ou bien des mains sales de répartition géographique la GI diose est un parasitose digestif cosmopolite comme on a dit il est lié aussi au péril fécal donc vous voyez plusieurs semblances entre les flageliers intestinaux et les amibes mais ce sont deux agents pathogènes qui touchent deux parties différentes qui touchent deux du corps humain les amibes touchent le colon et les flageliers intestinaux ou bien la GI diose touche l'intestin grêle avec des manifestations cliniques différentes différentes c'est vrai qu'on voit quelques ressemblances entre ces deux agents pathogènes mais ils donnent des manifestations cliniques différentes les uns à l'autre elle est plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte dans les régions chaudes et humides les crèches les collectivités lorsqu'il y a un contact étroit entre les enfants et même si on peut dire une hygiène moindre moins respectée chez les enfants que chez les adultes ça c'était la répartition géographique et le mode de contamination Maintenant leur cycle évolutif Il commence avec l'ingestion des kystes mûrs à quatre noyaux et suivi toujours par la transformation de ces kystes en trophozoïdes dans le diodénome donc le kyste voit subir une rupture le kyste voit subir une rupture et transformer des trophozoïdes ou bien la forme végétative qui est toujours la forme infestante ces trophozoïdes se multiplient rapidement ils sont mobiles grâce à leur flagelle ces huit flagelles lui permettent de mobiliser librement dans le tube digestive ils vont se fixer ça c'est nécessaire ça c'est important sur la muqueuse du diodénome et du jugénome c'est pas le colon je répète la giardiose touche le diodénome et le jugénome elle touche pas le colon ce sont les amibes qui touchent le colon avec un syndrome désentérique on continue ces trophozoïdes utilisent les nutriments de l'hôte pour leur métabolisme et captent les acides biliaires ils sont la cause de la malabsorption des graisses et certaines vitamines liposolubles telles que la vitamine B12 donc l'intestin gral du diodénome et le jugénome est le lieu d'absorption de multiples vitamines ces trophozoïdes vont favoriser la malabsorption de la vitamine B12 qui est liposolubles parce qu'ils consomment les acides biliaires ça c'est à retenir après plusieurs divisions certains trophozoïdes s'enquistent pour être éliminés passivement dans les selles et continuer leur cycle dans d'autres hôtes ça c'est pathoglomonique au parasite toujours la forme kystique qui est la forme de dissémination de la maladie et de contamination et la forme végétative ou les trophozoïdes et la forme mobile et la forme qui donne les manifestations cliniques ou bien l'infestation vous devez retenir ces notions au moment-là ma clinique ma clinique de J.R.D.O.S. a aussi une ressemblance avec les amibes il existe des formes asymptomatiques et des formes symptomatiques 70% sont des porteurs sains ou formes asymptomatiques qui vont disperser et disséminer et disséminer la maladie et 30% qui restent vont subir une forme symptomatique qui est représentée par des diarrhées aiguë ou chronique surtout chez les enfants et les sujets immunodéprimés et malnutris donc l'amibiase nous donne un syndrome désantique il n'existe pas une diarrhée ce sont juste des selles glérosanglantes mais la giardiose donne une diarrhée aiguë et chronique et favorise surtout les enfants les sujets immunodéprimés et malnutris c'est un terrain différent des amibes les manifestations sont plus fréquentes qui débutent une à trois semaines après la contamination ils sont marqués par une diarrhée des crampes abdominales à cause de l'invasion de l'intestin grêle des vomissements des vomissements parce que l'intestin grêle est en état d'agression il existe un arrêt du transit qui va favoriser les vomissements et l'anorexie avec une perte de poids dû à la malabsorption des vitamines et douze et la malnutrition et les selles vont être mal au devant et décolorées qui sont observées donc les manifestations les plus fréquentes sont des diarrhées des crampes abdominaux des troubles de transit avec des selles malodorants et décolorées ça c'était la clinique de la giardiose maintenant l'évolution de la giardiose sous traitement heureusement l'évolution est favorable avec une guérison rapide donc la giardiose est une pathologie totalement guérisable ou curable sans traitement les symptômes peuvent persister plusieurs mois c'est le passage à la chronicité et en cas d'infection chronique les signes de malabsorption peuvent apparaître avec une carence en vitamine B12 surtout chez l'enfant donc la giardiose chronique est caractérisée par une malabsorption et une carence en vitamine B12 qui touchent surtout surtout les enfants maintenant au diagnostic comment peut-on faire le diagnostic de certitude de la giardiose aussi là il ressemble aux amibes le diagnostic de certitude c'est l'EPS c'est l'examen parasitologique des selles ou des liquides de prélèvement du tube duodénal à la recherche des formes végétatives ou les formes mystiques donc le diagnostic de certitude du giardiose et la parasitologie des selles c'est l'EPS c'est un examen direct avec technique de concentration maintenant on dit bien on répète que un seul examen ça on en avait dit dans les amibes un seul examen parasitologique des selles est répété trois fois il contient trois prélèvements trois examens répétés à l'intervalle de trois à quatre jours dans des périodes négatives donc on dit vous en tête un seul examen parasitologique des selles veut dire trois examens répétés trois entre avec un intervalle de trois à quatre jours dans des périodes négatives maintenant le traitement c'est le même traitement avec les amibes on utilise le métronidazole le fameux métronidazole le flagile pendant 10 jours ou bien son équivalent c'est le tinidazole ils ont le même la même efficacité sauf que le métronidazole est administré pendant 10 jours 10 doses mais et l'avantage du tinidazole qui est administré d'une seule dose unique si c'est le cas d'un enfant il ne supporte pas le goût du métronidazole donc le tinidazole est utilisé il est bénéfique car il est donné dans une seule dose unique il va faciliter l'administration du traitement après le traitement un contrôle des selles un mois après l'arrêt du traitement est nécessaire si si l'examen parasitologique des selles est négatif donc c'est une guérison totale si le PS est positif on a une réinfestation qui est due à la mauvaise hygiène on a dit que c'est une maladie des mains sales donc une mauvaise hygiène peut se récontaminer ou réinfester le patient peut se réinfester lui-même et elle va donner un échec de traitement c'est pour cela dans la prophylaxie on doit contrôler les os on doit lutter contre le péril fécal une hygiène est nécessaire c'est le lavage des mains surtout chez les enfants un lavage des mains et des aliments est nécessaire pour prévenir la réinfestation donc l'hygiène joue un rôle très important dans la prophylaxie de la giardiose et en collectivité on doit traiter les sujets infectés et les isoler donc le traitement est simple mais il nécessite une hygiène rigoureuse du lavage des mains nécessaire les mesures en collectivité doivent être mettres en charge pour prévenir et arrêter la giardiose ça c'était la giardiose et ces points forts à retenir on a terminé avec les flagellets intestinaux deuxièmement les flagellets urogenitaux comme leur nom indique elles infestent les voies urogenitales le fameux ou bien l'agent pathogène ou le parasite ici il s'appelle la trichomonose ou bien le trichomonas vaginalis qui est responsable de la maladie la trichomonose donc la trichomonose comme on l'a dit la trichomonose urogenitale est due au trichomonas vaginalis trichomonas vaginalis c'est l'agent pathogène c'est le parasite la maladie est nommée la trichomonose c'est un protozoaire flagellet bien sûr c'est un parasite qui touche les voies urogenitales comme leur nom indique c'est un parasitose très fréquent ou bien c'est une parasitose très fréquente l'OMS estime 170 millions de personnes qui sont atteintes chaque année dans le monde donc la trichomonose le trichomonas vaginalis c'est notre intitulé dans cette deuxième partie du cours commençons par l'épidémiologie de cet agent pathogène toujours la morphologie du trichomonas vaginalis ça c'est important ça c'est important ça c'est à retenir au contraire des flagellets intestinaux la trichomonas vaginalis je répète le trichomonas vaginalis existe sous une forme végétative il n'existe pas une forme mystique du trichomonas vaginalis c'est une question fréquente cette forme végétative cette forme végétative elle est de forme ovoïde sphérique de 7 à 30 micromètres de diamètre avec un axeau style 3 à 5 flagelles antérieures libres et un flagelles postérieures qui est court qui est court formant une courte membrane ondulante qui s'arrête au deux tiers de la longueur du corps et un seul noyau visible après coloration mobile à l'état frais et tourne sur elle-même donc la différence entre la trichomonas vaginalis c'est qu'il n'existe pas une forme mystique il existe une seule forme végétative au contraire du trichomonas intestinalis elle n'a que 5 à 5 flagellets libres et un seul flagelle postérieure et un seul noyau ça c'était quelques différences entre la structure du trichomonas vaginalis et la giardiose ou bien le giardia intestinalis maintenant lorsqu'il n'existe pas une forme mystique du trichomonas vaginalis donc il est très fragile le trichomonas vaginalis meurt rapidement dans le milieu extérieur ça c'est à retenir le trichomonas vaginalis est un parasite qui meurt très rapidement dans le milieu extérieur c'est logique parce qu'il n'a pas une forme mystique qui lui protège dans le milieu extérieur il existe sous une forme végétative il survit 1 à 2 heures au maximum sur les surfaces humides et il survit au maximum 24 heures dans les urines le trichomonas vaginalis donc la caractéristique du trichomonas vaginalis c'est qu'il est un parasite fragile il ne contient pas une forme mystique juste une forme végétative il ne résiste pas longtemps dans le milieu extérieur son cycle évolutif et c'est le plus simple possible c'est un cycle direct ça ce sont des points forts la trichomonas vaginalis a un cycle direct deuxièmement c'est un parasite strictement humain au contraire de la giardiose le trichomonas vaginalis est strictement humain il n'infecte pas d'autres quantités il est strictement humain il est localisé dans les voies génétales masculine et féminine il n'existe pas de phase extra-corporelle ça c'est évident il n'existe pas de forme végétative je répète il n'existe pas de forme mystique il n'existe que une forme végétative avec un cycle direct avec une contamination directe inter-humaine comment se fait cette contamination ? elle est le plus fréquemment vénérienne c'est un contact sexuel c'est pour cela on dit que la trichomonas est une IST c'est quoi une IST ? c'est une infection sexuellement transmissible donc la trichomonas est une IST leur mode de contamination le plus fréquent est vénérienne c'est par les rapports sexuels ou bien dans les linges des toilettes et les sièges et les eaux des toilettes mais le mode de contamination le plus fréquent c'est vénérienne elle est une IST tout ça c'est des points forts à retenir maintenant une autre la ménopause et la période suivant les règles favorisent la trichomonas pourquoi ? pourquoi dans la ménopause ou bien la période qui suit les règles favorisent la contamination ? c'est parce que le pH vaginal devient alcaline dans ces deux périodes l'acidité vaginale est un élément protecteur contre pas juste les parasites tout autre agent pathogène l'acidité vaginale lutte contre ces infections donc la ménopause et les périodes qui suivent les règles vont favoriser la contamination avec ce trichomonas vaginalis parce que le pH du vagin devient alcalin j'espère que toutes ces notions vous pouvez les retenir ou vous êtes en train de retenir ça c'était les points forts sur le trichomonas vaginalis la répartition géographique comme on a dit c'est un parasitose strictement humain l'homme adulte est le réservoir unique l'affection elle est aussi cosmopolite elle se trouve partout elle est fréquente aussi sa prévalence est de 15 à 25% des femmes adultes jusqu'à 50% dans certains pays d'Afrique c'est une IST c'est une infection sexuellement transmise fréquente leur prévalence peut achever 50% chez certains pays d'Afrique venons la clinique quelles sont les manifestations cliniques du trichomonas vaginalis après une période d'incubation silencieuse qui durent en moyenne 7 à 10 jours les manifestations cliniques sont très différentes selon le sexe donc il existe des manifestations cliniques différentes entre l'homme et la femme commençons commençons chez la femme la trichomonose donne une vulvovaginite une inflammation de la vulve et du vagin la trichomonose donne une vulvovaginite associée à des leucorées spumeuses ce sont des sécrétions spumeuses jaunes vertes parfois blanchâtres et nauséabondes ils ont une odeur une mauvaise odeur il peut manifester aussi par un prurite valvulaire parce qu'il a une inflammation de la vulve des sensations de brûlure une brûlure mictionnelle c'est toutes les voies urogénitales qui sont inflammées et à l'examen gynécologique ou bien l'examen vaginal la vulve elle est rouge vif elle est congestive parce qu'il y a une inflammation et l'inflammation de la vulve et l'introduction du spéculum elle est très 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 douloureuse les caractéristiques au trichomonas vaginalis donc à l'examen si on a une vulve vaginite avec des sécrétions spumeuses jaunes vertes et d'odeurs abondantes c'est fortement possible que ces trichomonas vaginalis et l'introduction du spéculum elle est très douloureuse parce que c'est toute la muqueuse ou bien toutes les voies toute la vulve toutes les voies les muqueuses vaginales et les vulveurs sont atteintes ou inflammées par la trichomonas vaginalis maintenant chez l'homme le parasite se localise aux glandes urétrales à la prostate et aux vésicules séminales le patient peut présenter une urétrite subillue avec un écoulement urétral plus ou moins purulent des brûlures aussi du méa et des brûlures à la miction qui témoignent à l'inflammation du l'urètre des glandes et de prostate prostate ça c'était les deux symptomatologies de manifestation clinique chez la femme et chez l'homme du trichomonas vaginalis maintenant le diagnostic biologique il est posé sur des prélèvements chez l'homme et chez la femme chez la femme les prélèvements sont de la glaire cervicale au niveau du cul de sac vagina par icovillonnage donc on va prélever la glaire cervicale du col du ou du cul de sac vagina pour rechercher trichomonas vaginalis pour les sécrétions des glaires cervicales le prélèvement avant tout le patient doit subir d'une toilette intime avant toute thérapeutique et la patiente doit éviter toute relation sexuelle pendant 24 à 48 heures avant le prélèvement pour ne pas forcer les résultats toujours avant n'importe quel examen il faut une toilette intime avant toute thérapeutique une abstention sexuelle 24 à 48 heures avant le prélèvement chez l'homme on recueille la première sérosité matinale au niveau du méa et les urines du premier jet ça c'était les prélèvements examen biologique premièrement un examen direct il repose sur la mise en évidence du parasite dans les sécrétions soit vaginal ou les urines de l'homme où il doit être effectué le plus rapidement possible pourquoi parce qu'on a dit la forme végétative du trichomonas vaginalis est très fragile donc l'examen doit être effectué le plus rapidement possible pour la mise en évidence du parasite dans les sécrétions ou dans un culos de centrifugation pour les urines donc soit on va voir le trichomonas vaginalis dans les sécrétions physiologiques ou on va le voir après une centrifugation des urines le frottis peut être coloré avec l'MGG ou bien la coloration de grammes on peut même faire une culture qui nous donne des résultats après 24 à 48 heures donc l'examen biologique est facile on peut facilement mettre en évidence pour poser le diagnostic du trichomonas le traitement le traitement donc c'est un flagellier donc leur traitement et repose repose sur la prescription d'imidazole des produits d'imidazole et dans tous les cas le traitement doit être ça c'est important simultané du ou des partenaires il est indispensable on peut pas traiter la trichomonase chez un individu sans traiter leur partenaire sexuel parce qu'il va survenir une réinfestation le traitement du trichomonase du trichomonas doit être simultané du ou des partenaires c'est indispensable pour la guérison on a le traitement minute et le traitement lent le traitement minute est basé sur les imidazole c'est le fameux metronidazole ou bien le tinidazole le cygnidazole ou l'ornidazole ça ce sont les produits qui sont utilisés par un traitement minute le traitement des manifestations cliniques ou bien le traitement de la forme aiguë de ce parasite deuxièmement le traitement lent il est préconisé dans des formes ou avec des signes urinaires en cas de rechite et chez l'homme pour éviter les atteintes prostatiques donc ce traitement il est préservé pour les formes avec des signes urinaires et pour éviter les atteintes prostatiques c'est le mitronidazole le flagile en comprimé 500 mg en comprimé le matin et le soir pendant 10 jours et 20 jours chez l'homme chez la femme un traitement local peut être associé par des suppositoires gynécologiques tous les soirs pendant 10 jours un traitement localisé peut être administré chez la femme par des suppositoires gynécologiques le dernier titre c'est la prophylaxie c'est simple la prophylaxie est basée sur les rapports sexuels protégés et le traitement simultané et du ou des partenaires donc vous voyez que le cours des flagellés n'est pas difficile c'est simple ce sont des notions simples tout est facile le traitement de diagnostic juste un peu de concentration et vous aurez maîtrisé ce cours j'espère la vidéo était facile toujours le support est disponible dans la description n'oubliez pas d'abonner de partager les vidéos avec vos camarades je vous remercie et on se rencontrera en des vidéos prochaines inchallah bon courage j'aime j'aime avec vos j'aime Merci.